Musique de générique A toutes les compétitions officielles, tous les championnats nationaux Donc forcément, je voulais pour la fin de saison faire une dernière équipe Avec Megametallos et les Pokémon Des Pokémon qui s'articulent bien autour de lui Des Pokémon comme Bagaïde, Milobéluse Et des Météros sous sa forme génie Alors qu'on joue quasiment toujours sous sa forme Sous sa forme, comment dire, sous sa forme totémique Sa forme, merde, j'ai perdu le temps en anglais J'ai perdu le terme en anglais, c'est terrible ça quand même Enfin bref, on s'en fiche On va voir ce que Nani va nous envoyer Et ah, intéressant, intéressant Il y a du Cisayox Cisayox qu'on voit très très peu Et qui pourtant, selon moi, a clairement sa place Donc nous avons en face Cisayox, Bagaïde, Démétéros, Motisma Four, Florizar Et Milobéluse Le méga, je pense vraiment que c'est Florizar Je doute que ce soit Cisayox Je doute également que ce soit une double méga Puisque Cisayox est beaucoup plus jouable Sans méga évoluer que Florizar Ou alors en tout cas pas dans une... Enfin, Florizar, pas méga, dans une team comme ça Me paraît pas très très intéressant Il y a donc deux intimidateurs En l'occurrence Bagaïde et Démétéros Et un counter intimidate En l'occurrence Milobéluse Il y a de la priorité avec le bluff du Bagaïde Il y a de la priorité avec le piste au point du Cisayox On va voir ce que ça va donner Ça m'a l'air plutôt équilibré Ça m'a l'air un petit peu lent par contre C'est vrai que ma team est pas extrêmement rapide non plus Vous allez me dire Vous avez raison Alors, quand vous voyez face à ça C'est vrai que Milobéluse ne craint que Florizar Il faut bien le dire Donc je vais faire ça Je vais envoyer Metalos et Milobéluse d'entrée Avec derrière Lui et... En dernier Je pense que le top du top du swag C'est ça Oui, je pense que c'est très bien comme ça Je pense que mon matchup est pas mauvais Face à sa team En même temps, on a trois Pokémon en commun Mais... Enfin, je dirais même quatre Même si le Demeteros n'est pas sous la même forme Mais c'est vrai que bon Un Pokémon qui est sous deux formes différentes On peut considérer que c'est des Pokémon différents Surtout pour Demeteros Il n'a pas du tout le même usage Et ça envoie Milobéluse et Motisma D'entrée de jeu Donc un lead assez safe de sa part Il a raison de faire un lead safe Il n'a pas trop intérêt à prendre de risque Je pense qu'il veut finir la game avec son Florizar Tout simplement Alors, qu'est-ce que j'ai déjà ? Oui, j'ai ça derrière Ok, donc Je ne sais pas s'il va essayer de brûler mon Metalos Ou de faire Tonnerre sur mon Milobéluse Je ne sais pas trop J'avoue que s'il est plus rapide sur Motisma Il pourrait gravement me mettre Je vais faire soin avec mon Milobéluse En espérant qu'il fasse Tonnerre Sur mon Milobéluse Oui Comme ça, il pourra activer la baie Maranga Je ne sais pas si c'est Maranga en français Enfin, en tout cas, c'est Maranga en anglais La baie qui augmente ma défonce spéciale Lorsque je reçois une attaque de type Oh, je ne vais pas y arriver Une attaque spéciale J'y arriverai un jour, je vous jure Et je vais faire abri avec Metalos En méga évoluant Afin de gagner en vitesse Parce que le truc, c'est que si je fais clonage Et qu'il fait feufoler sur le Metalos Au final, mon clone n'aura pas servi A grand chose Ah, mon Milobéluse est plus rapide D'accord Curieux, il est extrêmement bulky Alors Bon, mon active la baie Maranga On aurait très certainement tenu un deuxième tonnerre Mais, 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 mais C'est toujours C'est toujours une bonne chose De tenir ça Donc, je vais faire ça Je vais faire clonage Je vais faire clonage Je doute qu'il me double focus S'il veut me brûler Il faut vraiment qu'il compte sur Sur Révolution Du coup, ce serait pas très rentable de sa part Je sais pas s'il va aller chercher Milobéluse ou pas Ah, il fait surchauffe Ah oui, il veut tenter la brûlure Sur Metalos, visiblement Mais là, l'avantage pour moi C'est qu'il va réduire son attaque spéciale Et que du coup Tour suivant, il va pas servir à grand chose Le motisme à four Est-ce que ça fait ébullition ? De toute façon, il a aucun intérêt A faire autre chose que ébullition Voilà Il doit tenter la brûlure sur Metalos Ce serait vraiment Pas de chance pour moi Que je la prenne Je ne la prends pas Tant mieux Donc là, mon Milobéluse Je vais arriver Il est à plus 1 en défense spéciale Et son motisme Il est à moins 2 en attaque spéciale Bon, Milobéluse est carrément intuable Là, clairement Il peut rien faire Alors, je pense qu'il va switch Son motisme Mais pour qui ? Il lui reste derrière Deux possibles Florizar Demeteros Cisayox Et Baghaïde Il en verra pas Baghaïde C'est trop risqué d'envoyer Baghaïde Alors qu'il y a mon Milobéluse sur le terrain Qui serait beaucoup trop OP A plus 1 en défense spéciale Et plus 2 en attaque spéciale Cisayox Ce ne serait pas des masses intéressantes Je pense Sachant qu'il craint l'ébullition Et il va sûrement penser Que je vais le faire Demeteros Ce n'est pas intéressant non plus Dans la même idée Que Baghaïde Florizar Il en verrait Florizar Il en verrait Florizar C'est ce que je pense Je pense qu'il va viser Metalos Avec son Milobéluse Attends j'ai qui déjà pour tuer Milobéluse moi ? J'ai pas grand monde C'est pas la joie C'est pas la folie furieuse Je vais faire ébullition Je vais W-focus le Milobéluse Parce que je sais pas trop Ce qu'il va m'envoyer J'avoue que je suis un petit peu Dubitatif dans ce tour Il switch Motisma C'était à peu près obligatoire Florizar Ah j'aurais pu J'aurais pu faire le KO vite fait Ouais j'aurais dû Je pense que le risque était worth it Clairement Est-ce qu'un petit flinch Sur Milobéluse Pourrait M'assurer la game ? Est-ce que tu pourrais être Très sympa le jeu ? C'est une baie citrus D'accord Donc je le tue pas Avec Six coups de boule Alors si tu pouvais Ne pas me brûler L'ébullition Si tu pouvais être extrêmement sympa Par contre je ne peux pas Poser de clone Ok ça c'est très sympa De ta part Merci Frère Alors la question c'est Est-ce qu'il va oser Ne pas abriter son Son Florizar Ce serait un petit peu Simplice de sa part De faire abriller avec Florizar Et d'attaquer avec son Milobéluse Mais j'ai peur d'overpredict Tout à l'heure j'ai eu peur D'overpredict Au final j'aurais dû J'aurais dû anticiper Un petit peu plus Ça m'a coûté cher Il a déjà consommé Sa baie citrus Milobéluse On le tuera pas En double focus Je vais faire abri Ça me dérange de faire abri Parce que tout ce qui veut dire Que je suis obligé Enfin S'il ne fait pas abri Je suis obligé de switch Enfin Je ne suis pas dans une situation Confortable loin de là Parce que j'ai pas de switch Parce que j'ai pas de switch safe Sachant que mon Milobéluse Est déjà sur le terrain Je peux pas switch mon 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 Metalos Clairement Il fait abri avec son Milobéluse D'accord Ok Et ça fait donc Gigas Sur Milobéluse Heureusement que j'ai Mangé la baie maranga Heureusement Je suis vraiment pas bien Dans cette game Ça c'est clair et net Par contre J'aurais plutôt fait Vampigraine à sa place C'était plutôt logique Qu'est-ce qu'il y a déjà Dans cette team Je vais envoyer Je vais envoyer Motisma maintenant Même si je prends Une ébullition C'est pas dramatique J'ai une baie citrus Pour en tenir deux Et ça s'abrite Avec Florizar Ouais j'ai bien fait le switch Là clairement Ce switch Me fait revenir Dans la partie Je puis dire Une petite brûlure Toujours pas Toujours pas Une seule brûlure Sur l'ébullition De toute la partie Y'a pas de coup critique là Et oui y'a un coup critique Le coup critique Qui va lui donner Le chaos en deux coups Sur Motisma Ça fait Ça fait sûrement la game ça Le fait que Motisma Ne tienne pas Une deuxième Une deuxième ébullition Ça fait sûrement la game C'est un petit peu douloureux Oh on loupe feu follé Alors là Bon bah A la limite Si je perd C'est pas grave Parce que j'ai tellement Pas eu de moulette J'ai rien eu du tout Non bah non Toujours pas De brûlure sur l'ébullition Vous voyez Comme quoi Il ne suffit pas Un deux Quoique J'ai pas du tout Outplay Nani Donc je peux pas vraiment dire ça Mais bon Vous voyez bien Qu'il suffit pas De bien jouer Pour gagner Ça ne suffit pas Parce que Floriza a brûlé On pouvait s'amuser On pouvait s'amuser avec Mais bon Maintenant Il a fait Vampir Grain Voilà Voilà Donc je ne peux plus Reviens dans ce combat Clairement Je n'ai aucune issue Pour revenir dans ce combat Il faut Non Je n'ai aucune issue On va partir du principe Qu'il fait abri Avec son Floriza Mais là Je ne peux pas Comment vous voulez que je revienne Comment vous voulez que je revienne Le coup critique Sur Motisma Il fait tout Donc Je n'étais pas sûr De tout à l'heure Mais là Là c'est évident Ça arrive Ça arrive Mais ça fait toujours chier Ah il ne s'abrite pas Avec Floriza Il a pris le risque C'est vrai que dans une situation Dans la Quelle qu'est la sienne Il n'a pas tort Est-ce qu'on fait le chaos ? Non On va à 2 pixels près Ah il a flinch Comme quoi Comme quoi tout arrive Comme quoi On ne sait jamais Alors dis-moi que tu ne décèdes pas Non parce que la décédation Ce n'est pas cool Alors est-ce que j'avais plus de 48 PV Au tour précédent Il me semble que oui Mon Milobeluse est plus rapide Que son Milobeluse On l'a vu tout à l'heure J'ai besoin de virer Ce satané Milobeluse Euh Le truc c'est que Si je ne fais pas soin J'aurais peut-être dû faire soin Est-ce que je fais le chaos Sur Floriza ? Il est très 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 bulky Ah il est pas Ah coup critique Ah Peut-être Qu'on va pouvoir revenir Dans ce combat Peut-être Ah j'ai peut-être Vendu la peau de l'os Avant de l'avoir Tué J'allais dire autre chose Pourquoi pas ? Je suis en 3 contre 2 maintenant Avec 2 Pokémon A moitié mort C'est génial C'est formidable J'adore ma vie Cisayox Et est-ce qu'il avait pas On avait pas déjà vu l'autre Oui c'était Motismab Effectivement Ok Je suis moyennement content Clairement De voir ces deux Pokémon Là Son Motismab on l'a vu tout à l'heure Il est très lent Donc je vais faire ça Et ça Il faut que je réduise l'attaque du Cisayox Sinon il va être trop relou Là je pense qu'un piste au point Il peut finir Milobelus Même si c'est pas très efficace Je me craque un petit peu La colle vertébrale Pour me mettre bien Voyons comment ça va se passer Ça réfléchit de l'autre côté En même temps c'est pas un tour facile C'est clairement pas un tour facile Il sait pas si Si je vais faire abri ou pas Je pense qu'il allait chercher Il essayait d'anticiper qu'il fait abri J'ai Switch Est-ce que c'est payant Parce que s'il fait feu-fouler Sur la place du Milobelus C'est vachement bien joué Ouais ça fait piste au point Et ouais il voulait terminer Milobelus Clairement Psi coup de boule Alors là un Switch me fait la game Mais tellement bien Dommage Dommage Bon Demander ne suffit pas Mais bon On sait jamais On peut toujours essayer C'est fort dommage Alors là je pense qu'on a Un tour très intéressant à faire Juste après Parce qu'à mon avis Il va s'attendre au bluff sur Motisma A mon avis Il a les restes Donc il va se dire C'est tout bénef pour moi De faire abri avec Motisma Sauf que Sauf que Ça me laisse justement le temps De faire Bluff sur Cizaïox Et soin Avec Milobelus Alors il va peut-être faire double abri Ah il ne s'abrite pas du tout D'accord Il a fait ce pari là Est-ce qu'il a essayé de faire piste au point ? Oui On le voit Puisqu'évidemment on a vu que Cizaïox A voulu attaquer avant Milobelus Milobelus est plus rapide que Que Cizaïox Eh ça fait feu folé Ça ne fait pas tonnerre D'accord Ah il s'attendait sûrement M.K.O. Milobelus Il n'a peut-être pas pensé Il n'a peut-être pas pensé Au bluff Je pense qu'il n'a pas pensé au bluff Je pense qu'il n'a pas pensé Ça va un peu loin là quand même Bon on a Un motisma A tuer Je pense que c'est assez Plus qu'indispensable Assez plus qu'indispensable Retenez ça chez vous Est-ce qu'il fabrique le motisma ? Non Et Je pense que ça va Lui coûter cher Est-ce qu'on fait le chaos ? Vu la vitesse qu'il a Je pense qu'on le tue pas On le tue Il n'y a pas de coup critique ? Il n'y a pas de coup critique ? D'accord Alors il doit être TOTALEMENT investi En défense physique Ce motisma Je pense Oh il était bande au choix Ce Cizayoc C'est bon à savoir C'est bon à savoir Qu'il était bande au choix Ça veut aussi dire Que maintenant il peut Choisir l'attaque qu'il veut faire Mais ça veut dire aussi Qu'il n'a pas d'enslam Et que du coup On devrait pouvoir finir Tranquillement avec Milobeluse Je ne vois pas comment Je peux perdre ce combat Parce qu'il ne peut pas Attaquer les deux pokémons Ça c'est sûr Il peut finir Admettons il finit Bagaïd Je fais soin D'ailleurs je suis full life Je peux le brûler avec ébullition Je peux tanker A peu près n'importe laquelle de ses attaques Sachant qu'il a perdu le bord au choix Qui lui permet de faire plus de dégâts Euh Si il attaque Milobeluse Il ne me tuera pas Je ferai soin Ouais Là je ne vois même plus Comment je peux perdre Tout à l'heure je ne voyais pas Comment je pouvais gagner Là je ne vois plus comment je peux perdre Clairement Le retournement de situation abominable Voyons On s'en réfléchit beaucoup en face Est-ce qu'il va Je ne sais pas Je ne sais pas à quoi il réfléchit Parce que là Là il doit savoir que Qu'il ne peut plus revenir Là Vous voyez tout à l'heure Je pensais que je ne pouvais plus revenir Mais j'ai quand même fait J'ai quand même joué En fonction des seules possibilités Pour moi Qui pouvaient éventuellement Me donner une petite chance Donc les petits coups de boule Même si j'avais des chances de louper J'ai dû tenter Et voilà Il va chercher Bagade Il a raison Et il fait le chaos Avec un coup critique Je pense qu'il avait besoin du crit Pour finir Mais quand je lui ai des dégâts Du pistolpoint tout à l'heure Je ne suis pas certain Alors là Le soin de Milobeluse Qui va le mettre au fond En principe Si Zayux Bande au choix C'est vrai que c'est intéressant Parce que si tu prends une intimidation Tu peux quand même faire les mêmes dégâts Que si tu n'avais pas de bande au choix Et que tu n'avais pas pris une intimidation Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal Et ça permet d'être sûr de faire le chaos Sur Nymphalie Tour 1 Et ça c'est très très intéressant Si Zayux C'est un Pokémon Que je trouve très très intéressant Qui met sa place Ah Mais la Bémaranga On l'a déjà mangé Et ça Ça fait clairement la différence Alors Est-ce qu'on va avoir une brûlure maintenant ? Est-ce qu'on va l'avoir pour la fin ? Non Dommage J'aurais bien voulu Bon je pense qu'on le termine Oui je suis sûr qu'on le termine Même un coup critique de piqûre Ne me finirait pas Donc On a gagné ce tour-ci Même un critique Ne me finit pas Ça servait à rien de faire soin Pour être safe Et On finit Mon dieu Comment j'ai fait Pour revenir Dans ce combat ? Il a vraiment fallu Faire en fonction Enfin Il a vraiment fallu se dire Quelles sont pour moi Les seules possibilités GG à Nanny Je pense que Bon il y a eu de la RNG des deux côtés Au final J'étais bien Avant qu'elle ne soit du côté de Nanny Et Et ça m'a remis dans le combat Au final Celle que j'ai eu Enfin Tous les coups de chance Qui sont apparues D'un côté comme de l'autre Donc C'était plutôt un bon combat Et je pense que c'est un bon exemple Pour vous de voir Quand vous vous dites Oh c'est mort C'est mort C'est fini J'abandonne Non N'abandonnez jamais Tant que vous avez La possibilité Tout à l'heure je disais Je ne vois pas comment je pouvais gagner Je ne voyais pas En termes de choix Si vous voyez ce que je veux dire Au final C'est en termes de chance Plutôt que J'ai réussi à revenir dans le combat Et c'est là Et c'est là Certains considèrent que ça fait le sel du jeu Moi je ne suis pas fan de ça personnellement Mais bon C'est un point de vue Mais écoutez Je vous dis à vendredi Pour un prochain combat Contre un abonné Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz